Là t'es mortes genre les pochettes d'album, ça quand même. Là avec. Là avec. Il y a encore 12 ans encore et deux. Ah, une pochette d'album ? Ouais. Tu veux qu'on le refaçule ? Avec le bonnet. Tu vois le délit ? Genre j'arrive comme ça, après tu vois le triangle, ça quand même. Ah des bailes de triangle maintenant ? Ah des bailes de triangle. Ça y est là, moi c'est doux. Les unis naturels, on va les attrapés par le code BAC. Je suis pas en rouge, j'ai dit quoi ? Ils vont me choper. On va faire des jeux ça. Je crie pas 22, je suis pas dans un film. Tu meurs comme un Renoir dans les fumes. Tes frères tous sous lévé roux. L'état le faut bien lévé trop. Le bénéfice on en veut trop. Regarde jamais dans le rétro. Donc, il faudrait que j'arrête de faire ça. Je vais commencer à faire des nouvelles phases. Et aujourd'hui, on se voit à nouveau pour une nouvelle vidéo. Donc bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va parler de Parle de Parle en Speakers 7. Yes, c'est parfait. Donc, sans cet épisode, c'est vrai qu'on ne l'avait pas fait sur le mois de janvier, ni mois de février. Parce que comme je l'avais dit auparavant, c'est un peu chaud. Genre, c'est une nouvelle année. Il y a plein d'annonces de sorties qui sont faites. Il y a plein de... Comment je pourrais dire ça ? De rumeurs. Et on n'est pas sûr que ce sera la même rumeur. Il y a des choses qui vont être avérées ou pas. Donc, compliqué de vous dire... Ouais, qu'on va faire des sorties. Je vous aurais fait en fait un truc en février. Vous aurez... En fait, la moitié de ce que tu nous as prévu en février, c'est pas sorti ou c'est pas à la bonne date. Tout ça a été décalé. Mais pour ce mois-ci, en tout cas, mars. Normalement, cette vidéo sortira le 3 mars 2021. Bah oui. Je me suis dit que ce serait bien qu'on la refasse, qu'on se repose, vas-y, quelques minutes sur une vidéo pour qu'on puisse vous dire quelques dates qui vont être pas mal pour quelques perches qui vont être pas mal. Parce qu'évidemment, comme j'avais dit la première fois que j'avais fait, je vais pas pouvoir vous mettre toutes les perches malheureusement parce que j'ai pas envie de vous donner une vidéo indigeste. Bref, c'est parti. On va commencer. Donc, on est le 3 mars. Si tout se passe bien, vous aurez peut-être eu ou loupé les deux Arctic Punch qui sont sortis. Donc, une Air Force One et une Arctic Punch Air Jordan 4. Oh, pardon. Air Jordan 12. Oh, le fou. Air Jordan 12 qui sont sortis le 1er mars. Mais j'avais cru lire que peut-être ça allait être repoussé. Donc, si c'est repoussé, je vous invite à aller les chercher. Sinon, on commence la vidéo dès maintenant. Le 4 mars, la première paire qui sort et qui est intéressante, on va donner la parole à la Night Dunk Low City Market, que je trouve intéressante, oui, mais qui, au-delà du fait que je la trouve intéressante, va quand même arriver avec pas mal de personnes qui, sur les réseaux sociaux, en parlent, savent déjà qu'ils veulent la prendre. Bref, une paire qui est un peu courtisée. Pour celle-là, on sait que les Dunk Low, c'est une galère à avoir. Celle-là, en plus, elle est blanche. Des petits motifs sympathiques dessus. Du jaune, du rouge. Le souche qui ressort un peu en mode plastique et non dans son cuir habituel. Moi, je trouve que c'est un beau cop. Comme d'hab, vous savez ce que je vais vous dire. Je ne suis pas un pro Nike, mais c'est un beau cop. Donc, première paire du mois de mars, le 4. Donc, Nike City Dunk Low qui sortira au prix de 110 euros. Bon, le 4 mars, ce ne sera pas la seule paire qui va sortir. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? On va avoir aussi une Air Jordan 4 Golf Cement. Donc, toute blanche avec quelques parties grises, en petits à leur partie ou en bout de chaussures. Pas sur la toe box, mais en bout de chaussures qui va être représentée avec du noir. Une paire assez sobre. Je ne sais pas si on pouvait dire qu'elle sera assez sobre. Donc, Air Jordan 4 Golf Cement qui sortira aussi à cette même date. Et au prix, elle, par contre, de 220 euros. Donc là, on va augmenter un peu les tarots. Mais ça reste un beau cop. Donc, ceux qui vont essayer de l'avoir, vous savez que ce n'est pas simple, mais ça reste possible. Donc, tentez votre chance. Surtout qu'en ce moment, j'ai de plus en plus de personnes de mon entourage qui viennent me parler des Jordan 4. Et j'ai l'impression que ça revient un petit peu, pas à la mode, qu'elles reviennent un petit peu sur le devant des Air Jordan qui ont les plus portés. Donc, bon, allez-y. Faites-vous plaisir. 220 euros si vous avez envie de les mettre dans la règle Jordan 4. On passe tout de suite à la prochaine paire qui sortira à cette même date ou plutôt aux prochaines paires qui vont sortir à cette même date qui sont de la même collaboration. C'est-à-dire une qui était attendue depuis un petit moment quand même. C'est Nike et Suprême. Nike et Suprême qui arrivent avec 4 modèles. Donc, 4 Dunk Low qui ont été travaillés toutes avec la même similarité. La seule chose qui va changer, c'est le colorway. Logique. On commence déjà avec un colorway qui sera noir. Donc, la Black. Nommée Black. Donc, la Nike Dunk Low Black. Qui sera comme ses confrères au prix de 110 euros. Ou ses confrères. Je ne sais pas si ça se dit. On va arriver ensuite avec la Hyper Blue. Qui, elle, comme vous l'avez entendu dans son nom, sera bleu. Avec la troisième, elle, qui sera la mid-green avec un verre assez clair. Et enfin, la dernière, la Backroot Brand. Qui sera, je ne sais pas. Moi, je la trouve un peu rouge. Toi, tu la trouves comment ? Rouge aussi. Rouge aussi, il faudrait voir en vrai. Mais ce n'est pas un rouge pétange. C'est ça, en fait. On peut tirer vers le Bordeaux. Genre couleur vigne. Bref. Un rouge où on ne sait pas trop ce que c'est. Rouge marron. Bref. La Backroot Brand. La particularité de ces pairs, c'est qu'effectivement, sur leurs couleurs, on retrouve peut-être une sorte de cuir différent. On n'est pas sur le même cuir qu'on va retrouver sur des dunclos. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de voir à partir des différentes photos qui ont pu sortir. Une autre chose, c'est qu'en dessous du souche, si vous allez voir sur les photos, des petites étoiles. C'est les seules particularités que j'ai l'air de trouver. Les seules différenciations que je trouve au pair de cette collab, donc Nike Suprême. Je ne suis pas trop surpris, mais chacun y trouve son goût. Ça a l'air de plaire à pas mal de gens. Donc, allez-y. Ceux qui veulent essayer, franchement, force à vous. Parce que dès que c'est Suprême, ça devient galère à avoir. Vous savez déjà ce que je vais vous dire. Priez, faites un effort. Faites de votre mieux. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut leur dire comme message de soutien ? Parce que là, on n'est pas ensemble. Amen. Subhanallah. Oui. Ah, c'est un frère. Donc, on n'est pas ensemble. Faites comme vous pouvez. Force à vous. Franchement, je n'ai même pas les mots pour ça. On en a fini avec la collaboration de Nike et Suprême. Il nous reste encore une catégorie de paires. Mais là, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure que, effectivement, ce seraient les dernières du 4 mars. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore sûr. On sait que ça sortira à peu près le 4. Mais il y a moyen que ça soit repoussé peut-être au 6. Avant, en fonction des revendeurs. Bref. Je vais parler d'une paire que j'attendais depuis longtemps. Ça fait combien de vidéos j'en parle ? Combien de vidéos on en parle, on en discute ? La 237, Casablanca, New Balance. Ah, franchement. Dites-vous qu'elle sort le 27 février. Le 27 février, si on ne l'a pas réussi à l'avoir entre-temps, ce sera cette fois-là. Le 4 mars ou entre le 4 et le 6. Il faut se débrouiller. Là, je mets tout le monde sur le coup. Petite sœur, Yoniq, chien, chat, monteur, tout le monde. Tout le monde. On se débrouille. Mais normalement, ça ne devrait pas être dur à avoir. Encore une fois, je parle trop. Paires qui sort donc la Holy Green en 237 et en 327. Holy Green qui devrait coûter donc 170 euros. Prix correct pour une paire qui, je trouve, a beaucoup de travail. Comme je l'avais déjà dit auparavant, les bordures sont bien travaillées. En tout cas, aux couleurs de l'enseigne Casablanca. Ou même aux couleurs des travaux de l'enseigne. Donc, quand j'ai des travaux, c'est tous les produits qu'ils font en général. Je trouve que c'est un colorway qui est beau. Et différent de ce que je trouve d'habitude chez New Balance. C'est un colorway vraiment clair, vraiment tiré vers... J'aime pas dire ça, mais tiré vers l'été. Parce que pour moi, il n'y a pas de paire de saison. On fera le débat plus tard, si vous le souhaitez. Mais c'est un beau colorway. Et ça, franchement, c'est cool. Bref, moi, en tout cas, je serai là-dessus. On en reparlera. Il y aura sûrement un unboxing dessus. S'il n'y en a pas... Bah, il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous êtes des ouf ! C'est fini, en tout cas, pour celle-là. On passe tout de suite à la prochaine paire. Prochaine paire qui, elle aussi, je l'ai attendue pendant deux ans ou un an. Je ne sais pas combien de temps. En plus, je vous le dis à chaque vidéo, je crois. En plus, vous m'insultez tellement sur cette paire. Là, encore une fois, la dernière vidéo, je l'ai vue. On m'a dit sur Insta. Tu veux quoi que des paires ? Elles sont moches. Elles sont pideuses. Si vous saviez... Quand la paire, elle va arriver ici, là, vous allez voir. Et si je ne plus pas le flow... Yonic, tu as entendu. Si la paire, je la prends et je ne ressurge pas le flow avec... De toute façon, c'est toi, le photographe. Si je ne ressurge pas le flow avec, c'est ta faute. Genre, un peu de tchouti, ouais. Bref, la paire qui sort le 6 mars sera donc celle que j'attendais tant. La Yeezy 450 Cloud White. Qu'est-ce que je peux vous dire, monsieur ? Sachant qu'il y a énormément de particularités. Vous n'aimez pas. Certains m'ont dit qu'on dirait qu'il y a du chocolat blanc qui a coulé sur la paire. Mais genre coulé à l'envers. Mais je ne sais pas. Moi, franchement, je suis attiré de ouf. La paire, je la. Magnifique. Je ne sais pas pour vous mentir. Franchement, je ne suis pas le genre à mentir. Je vous dis que je suis un menteur. Et je ne l'ai jamais été. Et jamais, je ne le saura pas. On va vouloir bomber sur des paires ou autres. Mais vraiment, la paire, moi, je la trouve incroyable. Donc, je vais essayer de la cope. On va la cope au prix de 200 euros. A priori. Je dis bien a priori parce qu'encore une fois, à l'heure où je tourne, il n'y a pas encore de prix qui ont été fixés. On aurait potentiellement une date au 6 mars. 6 mars serait la sortie globale. J'avais cru voir qu'aux Etats-Unis sortiraient le 4. Maintenant, le prix, je n'ai pas encore vu de fixation sur le prix. Mais bon, pour l'instant, je vous dis 200 euros. On verra si entre temps, ça a changé. Peut-être qu'au moment où on aura monté la vidéo, on aura le prix exact. Ceci dit, ça nous laisse le temps de vous présenter les autres paires, dont la prochaine qui est le 10 mars, avec la Nike Dunklo Syracuse qui, elle aussi, était super attendue de sa couleur, mais aussi parce que c'est une Dunklo. Donc là, je parle d'une... Oh, je suis en ouf. Je dis Dunklo, c'est une Hive. C'est une haute. C'est une haute. Donc, Dunk High Syracuse qu'on va retrouver avec son magnifique orange. Vraiment, qui ressort bien. Pour le coup, je ne suis pas encore... Je ne suis pas très fan. J'aime bien les longs, mais je n'aime pas les Highs. Donc, je ne suis pas trop fan, personnellement. Mais j'avoue que la couleur vend très bien. La couleur vend très bien. Et pareil, je pense que ça va être un COP que beaucoup vont essayer d'avoir. C'est normal. Elle sortira donc le 10 mars. Alors, 10 mars entre guillemets ou entre parenthèses, parce que comme je l'ai dit, ça peut changer à tout moment. Mais ce sera au prix de 120 euros. 120 euros. Donc, soit 20 balles de plus qu'en général une lot. C'est correct. Ça va, ça passe. De toute façon, vous connaissez déjà l'état rouge. Il y en a à vous apprendre dessus. Je vous invite juste à les prendre comme d'habitude si vous aimez ou à repérer. Vous me gérez de façon en commentaire ce que vous en pensez. Bref, la dernière pour laquelle on a eu des infos que dernièrement et dernièrement, c'était il y a quelques jours, et qui va faire plaisir quand même à pas mal de personnes, c'est la Yeezy 700, la V3, qui va sortir le 27 mars. Donc ouais, j'avoue, je fais un gros bon. On passe du 10 au 27. Parce qu'encore une fois, il y a plein de paires où on n'a pas encore de date exacte de leur sortie. Mais je vous ai vraiment présenté des paires qui potentiellement peuvent être les plus intéressantes. Yeezy 700 V3 qui sort le 27 mars. Pas mal. On a un beau coloris. On a, contrairement à la première qui était sortie, je trouve un bleu qui est un peu plus épuré, un peu plus effacé et ça donne un certain charme à la paire. Ça lui donne plus ce bleu brut qui apparaissait avant et qui faisait trop. Ouais, beaucoup trop en fait. Je trouve que la paire, en tout cas, elle a son charme. Pareil, elle s'enchaîtra, elle, à 200 euros en fin mars. Donc, 27, soyez prêts, soyez présents. Ça peut être hyper intéressant. En tout cas, on en a fini aujourd'hui pour cette vidéo des releases de mars. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que je n'en ai pas fait énormément. Mais encore une fois, je ne veux pas que ça soit indigeste pour vous. De toute façon, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que j'en traite plus prochainement ou tout ce qui vous passe par la tête concernant la vidéo. Bref, portez-vous bien, cœur sur vous et on se dit à plus tard. Ciao !